Musique J'ai un voie un peu cassée Donc je vais essayer de tenir une heure 45 minutes au moins Puis on verra si ça tient le coup Donc voilà de quoi on va parler aujourd'hui En fait ça c'est ce que j'avais écrit il y a 6 mois à peu près Et puis entre temps ça a un petit peu changé Mais vous inquiétez pas le sujet à peu près le même Mais pas tout à fait de la même manière Donc moi je m'appelle Pascal Voiteau Je travaille dans une start-up new-yorkais Qui s'appelle Project September Et je vis sur Paris donc je travaille en remote Cette start-up elle existe depuis un peu plus d'un an Et on est parti de zéro pour développer une application mobile De ce qu'on appelle du commerce social Donc c'est une espèce d'Instagram en gros Où on peut acheter tous les objets qu'il y a dans les images Et c'est spécialisé dans le fashion et le style Donc vous voyez je suis très fashion, très style On m'entend pas ? Ok Donc ce qui se passe c'est que dans cette Ce qui est intéressant dans cette aventure C'est qu'on est parti vraiment de zéro il y a un peu plus d'un an Et que le but c'était avec une équipe de 5 personnes Aussi bien Front, Back et DevOps De monter une solution complète en 6 mois Pour la mettre en prod Et être capable d'évoluer très très vite Et d'avoir un degré de certitude de résultat assez bon Dans les faits ça a plutôt marché Puisqu'on est en production depuis un peu plus de 6 mois maintenant Et ça marche plutôt pas mal Et on a au niveau du back-end On est parti sur une approche avec une JVM Parce que l'équipe maîtrise un peu ça Et également parce que c'est quelque chose Qu'on arrive à vendre à des CEOs Ou des investisseurs assez facilement Côté Front Ils ont une stack très très sympa Si ça vous intéresse vous pouvez regarder Il y a quelqu'un qui s'appelle Gaëtan Renando Qui est un français également Qui fait des choses assez extraordinaires Et je vous conseille d'aller voir ça Donc le challenge au niveau du back-end C'était vraiment d'obtenir Cet degré de certitude comme je disais Et on est parti sur une approche avec du scala Donc tout ce qui est Java, Java++ Tout orienté Enterprise On a totalement laissé tomber On est vraiment parti sur du scala pur et dur Et très orienté programmation fonctionnelle Et beaucoup de types Parce qu'on aime beaucoup les types Pourquoi ? Parce que ça nous donne justement La possibilité d'exprimer nos contraintes fonctionnelles Dans notre code Et à la fin quand ça compile On est quand même beaucoup plus proche De ce fameux degré de certitude qu'on recherche Aujourd'hui je vais évoquer ce sujet De la construction d'applications avec des free monades Alors je vais vous montrer du code sur la fin de la présentation Mais c'est pas vraiment ce qui m'intéresse Parce que le code en 5 minutes Vous verrez Ça se comprend très très bien C'est assez simple Par contre ce qui m'intéresse plus C'est la démarche qui nous a amené à faire ça Et ce qui nous a amené tous C'est la communauté Parce que si vous regardez aujourd'hui Les free monades C'est devenu un peu le buzzword Qu'on retrouve dans toutes les conférences Ça fait 2-3 ans qu'on en parle un petit peu tous Et là aujourd'hui on arrive à un degré de maturité Qui fait qu'on peut l'utiliser dans la vraie vie en ce cas là Et il y a vraiment tout un processus de construction Qui va vers quelque chose Les free monades c'est peut-être une étape parmi ça Mais c'est assez intéressant Parce que c'est vraiment un processus intellectuel, théorique Et puis également personnel pour moi Ce talk en fait c'est le deuxième talk Que j'ai fait à ce sujet J'en ai fait un il y a un mois Dans une conférence qui s'appelle Lambda World d'Acadix Et j'y ai parlé déjà de ce sujet là Et bon vu que je pense pas qu'il y ait grand monde qui l'ait vu Ce talk, je vais vous faire un petit résumé rapide Alors dans ce talk j'y parlais pas mal de surréalisme Avec monsieur Dali, que j'aime beaucoup J'y parlais de monsieur Obama aussi J'y parlais de monsieur Zardoz Et je vous conseille d'aller voir Si vous voulez voir la vraie photo du monsieur en slip Cet après-midi au talk de Julien à 3h30 Et j'y parlais de mathématiques Et j'ai un lien entre le surréalisme et les mathématiques Une idée assez intéressante Si vous voulez regarder la vidéo C'est assez rigolo Et je vais vous épargner tout ça Je vais surtout vous parler de la conclusion Donc l'idée c'était de dire comment on construit une application en général Donc on part d'un domaine de travail Un business domain Qu'on va étudier On va étudier toute la logique métier Toutes les fonctionnalités qu'on va mettre en place Et on va faire une spécification Spécification que dans le métier de développeur On voit assez rarement Ou de très mauvaise qualité Mais ça c'est un autre problème Donc on fait une première représentation Qui est une spécification A partir de cette spécification Notre métier de développeur commence souvent par là On va essayer de traduire tous les processus métiers Dans une logique de code Dans un langage qu'on choisit Et donc là on fait une deuxième représentation Et ensuite on va traduire cette logique de code Dans de l'exécution des ressources Donc des bases de données Des réseaux Des machines Plus Est-ce que ça va s'exécuter séquentiellement Parallèlement Synchrone Asynchrone Ou je ne sais quoi d'autre Donc globalement ce qu'on fait C'est qu'on fait trois représentations Qui se succèdent Ce qui est intéressant de noter C'est que chaque représentation Dont je parle ici Ce sont des représentations Que nous on fait C'est une interprétation humaine Totalement subjective Si le résultat est pourri C'est parce que vous avez décidé Que ce serait pourri Ok Il faut toujours se remettre en cause Quand on fait ce métier Aujourd'hui Les deux représentations Dont je vais parler Qui m'intéressent C'est la partie Business logic Logic code Et également Tout ce qui est exécution Et ressources Ce qu'on fait en général Dans notre métier C'est qu'on va représenter Les deux dans un seul langage Parce que bon C'est quand même plus pratique D'avoir un seul langage Le langage que j'appellerais Le langage hôte En général Moi c'est ce cas là Donc j'ai décrit Ma logique métier Ainsi que La manière dont les choses Vont s'exécuter Et les ressources Que je vais utiliser Dans le même langage En ce cas là Historiquement Dans le monde de l'industrie De l'entreprise Globalement Tous nos langages Sont issus D'approches type C Qui sont beaucoup plus orientés Sur une vision machine Des langages Donc c'est des Nos langages Qui sont à peu près bons A exprimer Comment utiliser Comment décrire Des exécutions Et manager des ressources Par contre Pour de la logique métier C'est beaucoup plus difficile Une logique humaine Décrite dans un langage De type machine C'est pas génial Donc ils sont pas très bons Pour ça Il y a aussi quelque chose Qu'on retrouve dans tous les langages Dans tout ce qui est enterprise C'est ce qu'on appelle La separation of concerns Alors en français Ça veut rien dire C'est la séparation des problèmes Des intérêts Des soucis Je ne sais pas quoi Mais bon L'idée Elle est très simple C'est que la logique Souvent on la décrit une fois C'est la même pour tout le monde Et on veut la réutiliser Dans différents domaines D'exécution Donc dans le monde Java C'est ce qu'on a appelé L'injection par dépendance Et c'est ce genre d'outil Et ça Cette séparation Des problèmes Elle est assez intéressante Parce qu'on veut écrire La logique une seule fois Et puis après On va pouvoir faire des tests Avec des mocs On veut pouvoir changer De type de réseau De type de base de données Pouvoir déployer sur une machine Sur un cloud Mais la logique en soi Elle ne va pas changer C'est la logique C'est quelque chose Une vision purement intellectuelle Et on retombe vraiment Sur cette idée de représentation Donc ça c'est ce qu'on veut faire Idéalement Le problème c'est que les langages Comme je disais Sont pas super bien fait pour ça En plus Globalement Si on regarde l'évolution Des langages Depuis quelques années Tous les langages Vont un peu dans le même sens Les concepts sont un peu Tous issus De la programmation fonctionnelle Normalement Même si les gens Essayent de cacher ça Sous des noms bizarres Ou d'essayer de dériver Un peu le concept On a tous essayé D'améliorer notre expressivité Dans notre langage Parce que les langages Comme je disais Sont pas très très bons Pour exprimer les choses Juste faire des choses Très basiques Mais par contre Si on a besoin D'une richesse D'une finesse plus importante C'est pas possible Et en plus On a besoin d'un degré de contrôle Le plus important Qu'on n'a pas forcément Avec les langages de base Donc si vous regardez Les concepts par exemple Dans tout ce qui est Exécution et ressources On a bien évidemment L'immutabilité La transparence référentielle Même les monades Qui sont des concepts Qui nous apportent Plus de contrôle Plus de facilité Pour gérer nos ressources Et un degré de certitude De résultat plus important Et côté business logic Là on a tout un tas De choses qui sont venues Nous aider Donc principalement Les types Qui nous permettent De vraiment représenter Dans le code Nos contraintes business Et là c'est vraiment Quelque chose de très important On a les type classes Qui nous permettent De représenter des comportements Qui nous permettent De représenter des règles métiers Ça c'est vraiment intéressant On a des abstractions Avec les higher kind On va vraiment représenter Des processus génériques Et qu'on va pouvoir Répliquer dans différents cas Et ces higher kind C'est vraiment utile Dans un langage Il y a plein de langages Qui n'ont pas cette capacité Et pour moi C'est quelque chose De très important Et également Pouvoir décrire Vos flux de traitement Donc les flux séquentiels On va parler de monade Les flux parallèles On va parler d'applicatifs Et tout ça C'est un seul et unique socle Les mathématiques Les mathématiques En fait nous apportent Vraiment Un outil Pour nous exprimer mieux Exprimer mieux notre pensée C'est pas une fin en soi Le fait est que les maths Et la programmation C'est très lié Parce que c'est un peu Issue l'un de l'autre La programmation Issue des mathématiques Mais ensuite Ça se régénère Au quotidien Et les mathématiques C'est l'outil Qui nous permet De mieux nous exprimer On fait pas des maths Juste parce que c'est rigolo C'est vraiment parce que Ça nous permet De faire mieux notre métier Et en particulier Donc je parlais De separation of concerns Les frimonades C'est un outil mathématique Qui nous permet De réaliser ça De résoudre ce problème D'une manière assez élégante Et surtout d'une manière Dont on connait Les tenants et les aboutissants On sait dans quel cas ça marche On sait dans quel cas ça ne marche pas Et c'est le gros intérêt Des mathématiques C'est qu'en prouvant des choses On sait où ça marche Et on sait où ça ne marche pas Donc globalement Tout ce qui s'est passé Dans la communauté C'est que tout le monde A un peu évolué dans le même sens Et on découvre Des outils progressivement Des outils mathématiques Qui nous permettent De mieux faire notre travail Donc là c'était Ce que j'ai dit Un peu à la conférence Il y a un mois Et aujourd'hui Je vais vous parler D'une autre chose Plutôt mon approche personnelle Vis-à-vis de ça Alors pour ceux Qui me connaissent Dans le privé Ou ceux qui me suivent Sur Twitter J'ai une autre passion En dehors du développement C'est tout ce qui A très haut goût Aux bonnes choses Et en particulier A la cuisine Donc j'aime beaucoup cuisiner Et je vais faire une petite analogie Entre la cuisine et le développement Et vous allez voir L'approche est à peu près la même Donc déjà Pourquoi je cuisine au quotidien Tout simplement Parce que j'ai des besoins physiologiques Et il faut que je me nourrisse Et il faut que je nourrisse aussi Mes proches Donc c'est très très simple Il n'y a rien de plus simple On a besoin Le problème C'est que Quand on mange mal Quand on mange mal au quotidien Des saletés Trop gras De la mauvaise graisse Etc Des mauvais produits Ben c'est ce qui se passe On se sent pas bien Mes proches ils se sentent pas bien Il y a du stress qui s'installe On s'engueule Et tout Ça se passe pas bien C'est pour ça que j'ai décidé À un moment donné De De bien manger De manger des bons produits Parce que je me suis aperçu Qu'en manger de la nourriture de qualité Bien faite Avec des produits sains En fait on se sent mieux Dans son corps Tout simplement Mais mes proches se sentent mieux Il y a moins de stress Qui s'installe entre nous Et tout va mieux A peu près Alors le problème C'est que pour obtenir Cette qualité Qu'on recherche Ben je me suis aperçu Qu'il fallait que je connaisse Une ou deux petites choses Donc typiquement Il faut que je connaisse C'est quoi des produits de qualité Donc il faut que j'aille acheter Des bons légumes Il faut pas que j'aille Au supermarché Acheter le truc dégueulasse Avec des OGM Avec je ne sais quoi Des produits chimiques Il faut pas que j'achète Des trucs avec du gras Tout pourri Il faut vraiment que j'essaie De connaître ça Donc ça demande un degré De connaissance Et après quand vous commencez A gratter un petit peu Dans la cuisine C'est beaucoup plus complexe Que tout ce qu'on fait Dans nos métiers d'informatique Il y a énormément de choses Le nombre de paramètres Est beaucoup plus grand Ça mélange en plus Un nombre de sciences Complètement folles Par rapport à notre métier Et globalement La connaissance Est quasiment infinie On peut en prendre Toujours un petit peu Mais ce qui se passe C'est qu'on va devoir Énormément pratiquer Et c'est une quête sans fin Mais on arrive quand même A un degré de qualité C'est intéressant Assez rapidement Et ce degré de qualité C'est pas faire du Trois étoiles Michelin C'est juste obtenir Un bon compromis Quelque chose Qui est agréable au quotidien Et ce type Dans les connaissances Qu'on commence à regarder Très grossièrement Il y a deux types de connaissances Il y a la connaissance traditionnelle Et la connaissance scientifique Alors la connaissance traditionnelle C'est ce que Nos ancêtres ont essayé Bon bah ils ont Ils ont essayé plein de choses Ils sont allés dans les bois Ils ont pris des champignons Ils en ont mangé Il est mort Bon bah Il était pas bon celui-là Ils en ont essayé d'autres Ils ont trouvé des moris Ah c'est meilleur ça Ils ont dit Tiens on pourrait peut-être Mettre un peu de crème dessus C'est plus sympa Et ça c'est vraiment Ce que nos ancêtres ont fait Au cours du temps Et ça ce que vous voyez là C'est un texte Qui a écrit une arrière-arrière-grand-ante Il y a 100 ans Et c'est du vin de pissenlit Donc j'ai jamais essayé Peut-être que c'est très bon Mais bon La tradition Ce qui est intéressant C'est que ça peut donner Ce genre de choses La nourriture très roborative Peut-être Mais assez savoureuse Bon à part si vous êtes végétarien Et que vous aimez pas le gras Mais bon C'est un autre problème Mais en gros Vous avez des très bonnes choses La tradition Ça nous a apporté tout ça C'est nos racines C'est vachement important Bon le problème C'est que la tradition Elle a un petit défaut C'est que C'est beaucoup d'effets et erreurs Les gens essaient Ils se loupent Ils essaient Ils améliorent Etc Ça marche à la fin Mais on sait pas souvent pourquoi Alors C'est là où on arrive Au deuxième type de connaissance C'est la connaissance scientifique La connaissance scientifique Elle essaie de savoir Pourquoi ça marche Et pourquoi ça ne marche pas Et là vous voyez une poêle C'est un truc tout con Cette poêle là Je l'ai acheté il y a 3 ans Et vous voyez Il est un peu noir comme ça Et en fait ça correspond C'est une poêle en acier C'est une poêle qui rouille Si vous mettez de l'eau Vous la laissez à l'air Elle va rouiller Et c'est quelque chose Que j'ai redécouvert Ma grand-mère il y a 30 ans Elle avait des poêles en ferraille Et vous savez Les poêles toutes gondolées Toutes noires Elle faisait cuire sa viande là-dedans Ça collait pas En plus ça donnait un goût un peu spécial Et dans les années 50 On a dit non Tout ça c'est pas bien Remplacé par de l'inox L'inox c'est nul pour la cuisine Parce que ça colle Et après on a dit Le téflon c'est génial Le téflon super Le problème c'est que le téflon On s'est aperçu Que c'est méchamment cancéreux Cancérisale Et c'est vraiment une Quelque chose qu'on a redécouvert après On s'est dit Mais mince Qu'est-ce qu'on peut faire Le téflon c'est pas bon Donc il faut peut-être qu'on regarde Et là on s'est dit Ma grand-mère Elle avait un truc Qui collait pas Comment ça marchait On a refait ces poêles là Et cette poêle là En fait le noir C'est pas du brûlé N'importe quoi En fait c'est des polymères de lipides Donc quand vous cuisez Une matière grasse Dans une poêle de ce type là A haute température Ça crée une pellicule de polymère A partir des lipides Qui protège en fait la poêle Et c'est anti-adhésif totalement Et très peu cancérigène Qui coûte deux fois moins cher Qu'une poêle en téflon Et on se dit On est passé de la tradition Au savoir C'est quelque chose d'assez intéressant Alors Justement ce savoir scientifique Qui vous permet de savoir Quand ça marche Comment ça marche Où ça ne marche pas C'est ce qui vous permet D'atteindre cette simplicité Dans la cuisine Donc vous allez éliminer Tout le superflu Et vous allez pouvoir Vous concentrer sur les goûts Les arômes Les cuissons Le produit en lui-même Et obtenir vraiment ça Vous allez obtenir donc Beaucoup plus de précision Sur vos mélanges Et ça c'est vraiment très intéressant Dans la cuisine C'est vraiment quelque chose Qu'on peut rechercher Vraiment à petit niveau Et c'est assez rigolo Parce que vous pourrez essayer Et obtenir de plus en plus De précision Et on obtient De fameux degrés de certitude Dont je parlais Et pourquoi ? Pour se faire plaisir Ça c'est le plus important A la fin C'est de se faire plaisir Et de partager avec les autres Et de voir les autres Qui apprécient ce que vous avez fait Donc Si vous n'avez pas compris Où je voulais en venir Je vous refais le chemin inverse Avec le développement On va aller un peu plus vite Alors pourquoi je développe au quotidien ? Il faut bien que je paye mes traites Et puis il faut que j'engriffe mes patrons Dans ma carrière Quand j'ai fait mon boulot Je me suis aperçu Quand je travaillais Avec des mauvaises technologies Sur des projets mal foutus Avec des espèces de Stack enterprise immonde Où je ne maîtrisais rien du tout Je ne savais pas où on voulait en venir Je ne savais pas pourquoi Je n'avais pas besoin De 80% de la boîte La boîte qu'on m'offrait Avec tout ce produit En fait je n'étais pas bien Je ne me sentais pas bien J'étais stressé Le produit que je faisais Il n'était pas de bonne qualité Le résultat n'était pas bon Le manager était stressé Le client n'était pas content Et mes collègues aussi Donc tu te dis A la fin Bon et c'est un problème Donc je vais essayer De bosser sur des projets de qualité Donc la qualité C'est essayer de trouver Des projets déjà Un peu mieux foutus Un peu mieux pensés Avec des gens Qui ont envie de faire des choses Et essayer de travailler Des technologies Qui nous permettent De maîtriser ce qu'on fait Et d'obtenir le résultat qu'on veut Cette qualité Elle demande d'étudier Elle demande de rechercher Et naturellement Si vous voulez faire de la qualité Dans votre boulot Alors faire un boulot alimentaire Ça n'a rien de déshonorant Par contre si vous voulez Obtenir un niveau de qualité Vous êtes condamné à étudier Et en plus Nos technologies Elles évoluent à grande vitesse Donc de toute façon Vous serez condamné à faire ça Donc vous suivez le train Vous ne le suivez pas C'est un choix Mais si vous voulez le suivre Il faudra que vous étudiez Et on retrouve le même problème La connaissance traditionnelle La connaissance scientifique La connaissance traditionnelle Dans l'informatique C'est tout ce que nos ancêtres Les développeurs ont fait Avec ces produits Pour résoudre des problèmes A un instant T Donc ils résolvent un problème Mais après en fait On s'aperçoit que La manière dont ça a été résolu C'est un peu C'est expérimental C'est sorti du terrain Donc ça marche dans certains cas Ça ne marche pas dans d'autres Ce qu'on fait C'est qu'on essaie de prendre Le même truc Et on essaie de le plier De le faire rentrer On fait rentrer le carré dans le rond Et on y arrive En tapant dessus à force Mais le résultat On ne sait pas trop Pourquoi ça marche Et ça marche rarement très très bien Donc on obtient assez rarement ça Dans la tradition informatique Ce n'est pas très laboratif Ce qu'on a C'est plutôt ça Et on arrive sur la connaissance scientifique Qui est les mathématiques principalement Plus quelques autres connaissances Mais ça nous permet De contrôler ce qu'on veut faire Et de savoir pourquoi ça marche Et pourquoi ça ne marche pas Et ça c'est vachement intéressant Parce que vous vous retrouvez A la fin Une fois que vous avez éliminé Tout le superflu De ces technologies inutiles Donc vous ne savez pas vraiment Pourquoi ça marchait Et que vous vous concentrez Sur le principal Il vous reste vraiment La simplicité de votre travail au quotidien Vous pouvez vous concentrer Sur ce que vous voulez faire Vous maîtrisez ça Vous avez plus de précision Vous avez plus de certitude De résultat Et à la fin Vous êtes plus heureux Et vos collègues sont plus heureux Et votre manager est plus heureux Et votre client est plus heureux Et là tout de suite Ça change un petit peu la vie Et c'est vraiment ça Et se faire plaisir dans le boulot Moi c'est un truc Après plus de 15 ans de travail Dans ce métier Je m'aperçois que Dans les entreprises On ne veut jamais parler De ce mot plaisir Malheureusement C'est bel et bien Ce qui me guide au quotidien Si je ne me fais pas plaisir Dans mon travail Ça ne sert à rien Autant que j'aille élever des chèvres Et que je fasse du fromage C'est plus agréable je pense Mais au final J'arrive quand même Au travers de tout ce que j'ai fait Cette démarche intellectuelle D'essayer d'obtenir cette qualité Et d'essayer de m'améliorer Me permet d'une part De travailler des technologies Plus intéressantes Sur des projets plus intéressants Et avec des gens Qui ont la même passion Moi Donc il y a un partage Il y a un plaisir au quotidien Et ça c'est quelque chose Qui me tient beaucoup à coeur Alors En conclusion Les maths et la programmation Vous avez compris C'est deux choses Qui sont vraiment très importantes Ça ne sert à rien D'essayer de le cacher Derrière des termes Autant en connaître un petit peu On n'est pas obligé D'être des mathématiciens Je ne suis pas un mathématicien Par contre J'arrive à intégrer Quelques concepts Et ces concepts Je me suis rendu compte Qu'au quotidien Ils me permettaient D'être meilleur Et les frimonades On en revient à ce truc là C'est que c'est toute cette démarche là Qui m'a amené à ça C'est qu'à force d'étudier Moi quand j'essayais de faire De l'injection des pans J'étais pas content J'ai essayé les cake patterns J'étais pas content J'ai essayé des cake patterns hybrides Avec des abstractes classes Ou je ne sais quoi Le résultat marchait Mais on n'était pas content Et après on a essayé d'autres choses Et ce qui est marrant C'est que j'ai un collègue Qui nous a mis Ces frimonades en production Moi je n'osais pas Parce que je me dis Je ne veux pas faire payer A mes collègues La dette de quelque chose Que moi j'apporterais Qui est trop abstrait Au final c'est quelqu'un Qui ne connaissait pas Les frimonades Qui a essayé de mettre ça En production Et le fait est que ça marche Et c'était extrêmement logique Pour lui Alors qu'il ne connaissait pas Le concept Et là je me suis dit Bon finalement C'est quelque chose Qui vraiment mérite le coup Donc on en a arrivé là Et on a essayé de faire Ces applications A base de frimonades Alors Aujourd'hui Je vais vous montrer Un petit développement On a encore du temps Un petit développement D'une application Très très simple Qui correspond un peu A ce que vous faites au quotidien Donc dans la plupart De nos travaux Parce qu'on fait rarement Des fusées qui vont sur Mars On fait plutôt des applications Un petit peu Basiques Donc aujourd'hui On va faire une application De fabrication De boîte de conserve De quelque chose Que j'appellerais Le bio cassoulet Qui est un produit J'aime beaucoup La bonne nourriture Donc on va mettre Du bon plasma de porc De la viande d'odin Aussi je ne savais pas Qu'on en mettait Beaucoup de stabilisants E450R Des gélifiants 412, 415, 407 Des conservateurs Les 200 Et bien évidemment Des traces de crustacés De soja Et tout ça Parce que c'est très très bon Donc Alors On va essayer De résoudre Le problème De séparation Des problèmes Il est beau Elle est très belle Cette boîte J'aime bien aussi Le picoter rouillé Au dessus Donc on va essayer De faire ça Et on va essayer Vraiment d'appliquer Cette notion De séparation Des problèmes Donc l'idée C'est je pense ma logique Et par contre L'exécution Je verrai ça plus tard Donc je sépare Vraiment totalement les deux Je pars de la feuille blanche Alors maintenant Quand je développe Et qu'une frimonade C'est ça Je prends une feuille blanche Et j'écris ce que je veux Que ça fasse Et je veux que ça fasse ça Donc très simplement Ça correspond à n'importe quelle application De type séquentiel Donc vous savez J'utilise un langage haute Qui est Scala Pour décrire Un flux séquentiel En Scala Vous connaissez les frimonades Les frimonades Les fort compréhension Pardon Et vous allez Donc fort compréhension Une action Un résultat Et je pourrais utiliser le résultat Le long de mon flux Donc je vais juste écrire Ce que je veux que ça fasse Donc j'écris un objet Un programme Je reçois un client ID Donc il y a le client Qui a commandé Mon cassoulet Et il en veut Tant de boîtes La première chose C'est que je vais appeler Mon can stock Donc c'est un stock local De boîtes de conserve Et je vais checker Que j'en ai assez Si j'en ai pas assez Je vais appeler Le delivery service Si j'en ai pas assez Si j'en ai assez Pardon Je les récupère J'appelle le delivery service Et j'envoie au client Directement Mes boîtes Si j'en ai pas assez Il faut que j'en fasse Des nouvelles Donc pour en faire des nouvelles Alors je vais déjà me faire Un petit log En me disant Tiens il m'en faut Il m'en faut tant de plus Et après je vais appeler Ma superbe entreprise GMO Corp Qui me fournit Les haricots La viande Alors la viande C'est un peu Un mélange de tout C'est un peu du plasmator Donc on va pas trop Racheter Et vu que c'est du cassoulet J'ai besoin J'ai besoin De beaucoup de gratte synthèse Donc j'ai CamTrust Qui me fournit tout ça Et puis également Beaucoup de conservateurs Énormément de conservateurs Et à la fin Je mets tout ça Dans mon nucléaire cooker Qui a un truc super bien Et qui me fournit En fait directement Du cassoulet Que je passe à la machine A mettre en boîte de conserve Et à la fin J'obtiens mes boîtes Que je peux envoyer A mon client Donc j'ai décrit une logique Un peu absurde peut-être Mais qui correspond globalement A ce qu'on fait au quotidien Toutes les applications Qu'on développe Sont à peu près comme ça Vous travaillez dans une assurance Dans une banque Dans n'importe quoi A part si vous faites des fusées Pour aller sur Mars Mais en général Moi c'est ce que j'ai fait au quotidien D'accord Et je fais une application Dans le domaine de la mode C'est pas du bio cassoulet Mais c'est à peu près Le même type de logique Alors Un peu de jargon Donc Vous voyez on a décrit là D'un point de vue Purement intellectuel Ce que je voulais faire Et on a quand même Des choses qui se Qui commencent à découper Donc on a le GMO-Corp Qui a une espèce d'entité Dans laquelle Il y a plusieurs actions possibles Order beans Order new Ce qu'on a Le GMO-Corp C'est une espèce de module Qui va regrouper Différentes actions Et on appelle ça une DSL Une Domain Specific Language D'accord Donc on va Combiner plusieurs DSL Dans la même logique Donc là on a GMO-Corp ChemTrust NuclearCougar CanMachine Le Log Le Delivery Service Et le CanStock Chaque action Au sein d'une DSL C'est ce qu'on appelle Un verbe Donc c'est comme Dans une grammaire C'est le verbe De l'action Et chaque action On peut renvoyer Un résultat Donc meat Bean Fat Cassoulet Des boîtes de consacres Alors Une fois qu'on a décrit Notre logique Il faut bien évidemment Décrire nos structures Notre grammaire Donc ça On va utiliser en ce cas là Des siltrets Très simplement Donc on a chaque siltret Qui va représenter Sa grammaire Donc par exemple GMO-Corp Il y a les deux verbes Order beans Ce qui prend en entrée Le nombre de boîtes Le nombre de la quantité Qu'on veut de haricots La viande La quantité de viande Et qui nous renverra Des beans Et des meats Et vous voyez Là je renvoie Le type de renvoi En fait est indiqué Dans le type là Le A On a un type Qui porte sur le type Le A C'est ce qu'on appelle Un type constructor Donc c'est GMO-Corp De A Et ça Donc on retrouve Les DSL Et les verbes à l'intérieur On utilise des siltrets Comme ça On pourrait aussi Se reposer sur le pattern Matching ultérieurement Donc je décris ma grammaire Très simplement comme ça Il n'y a vraiment Rien de spécial On pourrait limite Le faire automatiquement A partir de la logique Maintenant si j'essaie De compiler ça En ce cas là Qu'est ce qui va se passer Il va me dire Ah j'ai pas la valeur Map Pour canstock.check Oui j'ai pas la valeur Map Parce que Mon canstock N'est pas un functor D'accord Et vous auriez Également la même chose Avec un flat map Parce que mon canstock N'est pas une monade Et ça c'est gênant On a des F de A Qui ne sont ni des functors Ni des monades Et ce qu'on aimerait bien C'est que ça en soit Alors heureusement pour nous Il y a ce fameux concept De Coyonéda Et de Frimonade Qui existe Alors je ne vais pas rentrer Dans le détail Vous inquiétez pas Je vais juste vous expliquer A quoi ça sert Le F de A Donc ce n'est pas un functor Donc j'ai besoin D'en faire un functor Qu'est-ce que je fais ? J'utilise ce fameux objet Qui s'appelle Coyonéda De F et A Donc on retrouve le F Et on retrouve le A En fait c'est une construction Mathématique totalement artificielle Qui va vous transformer N'importe quel F de A En un functor Donc cette fois-ci J'ai la fonction map Et il y a une autre chose C'est les free monades Qui à partir de n'importe quel functor Peut vous construire Artificiellement une monade Donc je fais free F et A Et ça c'est une monade Et maintenant j'ai ma fonction flat map D'accord ? Donc si j'arrive à faire F de A par Coyonéda Plus par free monades J'ai une monade Pour rien d'autre C'est ce que je dis là C'est que c'est totalement artificiel Vous savez une forte compréhension C'est pour manipuler des monades Vous savez quand vous allez Exécuter votre programme Dans la programmation fonctionnelle A un moment donné Dans l'état actuel des langages On va retomber sur une monade Sur une exécution monadique Donc les monades C'est futur C'est task C'est tout ce que vous voulez Même ID Si vous voulez La monade qui ne fait rien du tout Mais on va retomber sur une monade Et ça veut dire en fait Qu'à la fin La monade C'est quelque chose Qui représente Qui va pouvoir parler A des ressources physiques Donc par exemple Une future Parle à un pool de thread Donc ça veut dire Qu'à un moment donné On va retomber sur quelque chose Qui tient du monde De l'exécution Et de la machine Par contre là Je suis en train de parler de logique Mais j'ai quand même besoin d'une monade Donc tout ce que je fais Avec une free monade et un coin d'edat C'est que je repousse Le besoin de la monade C'est juste un artifice mathématique Pour dire pour l'instant Crois-moi Compilateur C'est une monade Et plus tard Je t'en donnerai une vraie T'inquiète pas Ça va bien se passer Donc tout ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Un lift De toutes nos lignes Vers des free monades Donc on va rajouter Sur chaque ligne Des points lift FC Ok C'est une fonction Qui n'existe pas Pourquoi ? Parce que si on fait ça Ce qu'on obtient C'est qu'à chaque ligne On va obtenir des free monades Avec des types différents là D'accord ? Et ça c'est gênant Parce que dans une forte compréhension Il faut que tous les types Soient les mêmes Sur toutes les lignes Sinon le compilateur Il n'est pas content Donc logiquement Ce qu'on se dit C'est que ce serait bien Vu que j'ai des free Avec un F différent à chaque fois Que je me ramène A quelque chose comme ça Une free avec un seul F Qui combine Toutes mes DSL Et ça C'est juste un OU Un OU logique Et quand on fait ça Ça s'appelle un coproduit Le Ether En ce cas là C'est un coproduit Avec deux éléments Ça c'est un coproduit Avec un élément Donc on va généraliser La notion de OU Sur les types Comment on pourrait écrire ça ? Donc on va créer Une combinaison De nos DSL En faisant Log OU canstock OU gmocorp OU gmtrust Etc Problème Ça n'existe pas En ce cas là Et c'est là OU arrive Cette librairie là Frick Donc Frick C'est la librairie Qu'on a développée Chez Project September Justement pour Permettre d'utiliser Les frimonades D'une manière agréable Au quotidien Vous pouvez le faire Avec Katz La librairie Katz Normalement il y a Un coproduit A l'intérieur Vous pouvez le faire Le problème c'est que C'est limite à deux éléments Donc si vous voulez faire Un coproduit de trois éléments Il faut Comment dire Faire des poupées russes De coproduit Et c'est assez fastidieux Donc on a fait cette librairie là Qui élimine en fait Tout ce boilerplate là On va aller directement au code Parce que c'est pas très intéressant De parler d'autre chose On va faire la combinaison Donc je remplace le or Par cet opérateur là Sans ce cas là Les opérateurs peuvent pas être textuels Donc on est obligé de créer Ces petits signes là Donc c'est un OU Donc je crée mon coproduit De toutes mes DSL Et j'ai cette ligne là Que je vais vous décrire après C'est une ligne purement synthétique Parce que ce cas là C A quelques petites limites Et on est obligé un petit peu De l'aider de temps à autre Et comment on va faire maintenant La logique que j'ai décrite Tout à l'heure Les points lift C Sur chaque ligne Je les remplace par Frick De mon programme Qui est la combinaison De toutes les DSL Sur chaque ligne Et c'est fini Ça compile Il y a juste un petit Une petite chose à voir C'est que là J'avais des boîtes de conserve Il faut que je les mette Quand même dans une frimonade Et ça Je le fais avec un free.pure Donc ça ça vient de 4 Et là j'ai ce type là PRG.cop .coproduit C'est le coproduit De la combinaison De mes DSL Et vous retrouvez A ce moment là La fameuse val Là Que je disais Totalement artificielle Parce qu'en fait On a besoin de ça Pour convaincre Scalacé Que ce coproduit là C'est celui Qui va manipuler partout Et vous voyez au dessus Il y a un petit commentaire Free de PRG.cop Donc je l'ai commenté Parce que Scalacé L'inferre très très bien Mais si vous voulez Le décrire Vous l'écririez comme ça PRG.cop Va représenter en fait Exactement Le coproduit De vos DSL Et ça vous permet De faire des fonctions Récursives De faire tout un tas de choses J'aimerais ne pas avoir à le faire Malheureusement Scalacé nous oblige un petit peu Alors Free Qu'est-ce que c'est au final ? C'est une librairie Qui nous permet De manipuler des frimonades Donc de vraiment faire Cette séparation des problèmes Au quotidien Ça utilise une free normale Donc c'est pas C'est pas quelque chose de nouveau C'est vraiment basé Sur la free de Katz On est juste venu Se pluguer dessus La seule chose Qu'il y a de nouveau C'est ce fameux Ce coproduit Qui s'est manipulé Des F2A Le coproduit de Shapeless Ne sait pas le faire Le coproduit de Katz Est limité Donc on a été obligé De faire un nouveau coproduit Peut-être que ce coproduit Disparaîtra Avec l'arrivée de Shapeless 3 Parce que le modèle Va changer Donc avec un peu de chance On pourra s'en débarrasser Mais l'idée C'est juste de nous aider D'accord ? C'est pas C'est pas du tout On a besoin d'un petit peu d'aide Et on a besoin Un petit peu de convaincre Scala C Que tout va bien se passer pour lui Donc là Vous voyez On a vraiment fait De la logique pure J'ai jamais dit Comment ça allait s'exécuter Je suis parti d'une feuille blanche J'ai décrit ce que je voulais Que ça fasse Mais bon Ça fait rien du tout à la fin Donc il faut quand même A un moment donné Revenir vers notre petit monde De la machine Et ça C'est ce que je disais tout à l'heure On va retomber Dans un domaine d'exécution Monadique Donc les tasks qui existent Donc FS2 Monix Scala Z Même la future Ce sont des contextes monadiques Donc l'idée C'est qu'on va prendre Notre DSL Et puis on va dire Je vais essayer De m'interpréter Vers ce monde de la monette Qui me permet derrière De parler à la machine Donc là De ce côté là On est du côté du compilateur Et de la machine Donc ça ça ne m'intéresse pas C'est le monde que vous connaissez Vous savez manipuler des futures Ou des tasks C'est la même chose Par contre moi Ce qui m'intéresse C'est cette chose là Pour passer de ma DSL A mon contexte monadique On va utiliser Ce qu'on appelle Une transformation naturelle Donc ça va me transformer Mon DSL De quelque chose En un M de quelque chose D'accord Et ce M là Au final là Je vous parle d'une monade Mais vous pourriez imaginer En fait Que cette traduction Ça pourrait être une traduction Vers n'importe quoi Là on va essayer De traduire vers quelque chose Qui s'exécute Mais c'est comme une Imaginer que c'est une interprétation Je pourrais interpréter Ma Free Ma DSL Vers une autre DSL Plus simple Donc je parle d'une DSL complexe Vers une DSL plus simple C'est de la compilation On fait de la compilation A l'intérieur de notre compilation C'est un concept assez intéressant Donc c'est le principe des DSL C'est que vous inventez un langage Dans votre langage Aude Comme on écrit ça en ce cas là Donc j'écris Ma transformation naturelle DSL vers M J'écris mon programme Free Donc c'est ce que je vous ai montré Tout à l'heure Donc c'est le Free D'une DSL Et à ce moment là Je vais l'exécuter En utilisant le FoldMap En fait FoldMap C'est la même chose Qu'un Fold d'une liste C'est que la structure de la Free C'est une espèce de structure Séquentielle Et en fait On va consommer La structure séquentielle Pour arriver à un résultat M de A Et là A ce moment là On est dans un monde Que vous connaissez On est dans le monde Classique de l'exécution Comment on écrit Une transformation naturelle C'est assez facile aussi Donc là par exemple Je prends la monade La plus simple C'est ID La monade qui Frappe justement Ma valeur Donc si je prends Log par exemple Qui est la plus simple Des DSL Je vais dire Si mon log c'est info A ce moment là Je fais un println Si mon log c'est error A ce moment là Je fais un println error Et vous allez pattern matcher Sur tous vos types Comme ça Sur tous vos verbes De votre DSL Plus intéressant Je vais faire ça Avec une task Donc là je rentre Dans un monde asynchrone Donc je dis Je vais faire Task.nao Ou task.nao Quand c'est une erreur Donc j'ai vraiment En fait j'écris Mes traductions Vers le monde De la monade Très simplement En passant Tous mes cas possibles Quelque chose Que vous allez faire Plus au quotidien Donc la partie CanStock Ça correspondra A peu près A ce qu'on fait Tous les jours De parler Une base de données Et là par exemple Vous allez dire J'ai un repository Dans un postgres Qui me permet De savoir Si finalement Il y a bien Assez de boîtes Dans mon stock Donc je vais appeler Je vais créer Un repository Avec la fonction De check Je lui donne le nombre Et il me répond Le nombre de boîtes Qu'il peut me donner Et après il faut Que j'écris A partir de ça Ma transformation Naturelle Donc ce que je vais faire C'est que je vais créer Une classe Dans laquelle je vais Passer mon repository Et à ce moment là Je vais dire Quand j'ai un CanStock J'appelle le repository Physique Et il va me rendre Une tasque Du liste de can Et là c'est fini J'ai juste décrit Et j'ai appelé Le module Qui fait vraiment Le boulot en fait Qui fait le boulot Physique En utilisant des ressources physiques Et ça s'arrête là L'interprétation Pour ce type de choses Et là j'ai une classe Et là vous allez me dire Ça ressemble furieusement On revient sur le même problème De pattern De cake pattern Ou je ne sais quoi En fait non Parce que là Toutes les classes Que vous allez construire Sont juste des injections De ressources Uniques En général Vous en avez une Ou deux à tout casser Mais vous n'allez pas Commencer à reconstruire Un cake pattern Derrière votre freemonade En général là C'est juste Vous dites Je viens te câbler Je viens te plugger Sur ton exécution Une ressource physique Donc à la fin J'ai plus qu'à créer Donc je crée Mon can post Postgres repository Et je le mets Dans ma Dans ma transformation naturelle On peut écrire aussi Des mocs Pour faire des tests Donc une fonction Une transformation naturelle Qui renverra Un nombre de boîtes Quelconques Je vais faire Un moc de cans Etc Avec un nombre Donc ça Ça nous permet De faire des tests Alors bien évidemment Dans notre cas On n'a pas une seule DSL On en a plusieurs Donc c'est très simple On a notre coproduit De nos DSL Imaginez que j'ai Tous les interpréteurs Pour chaque DSL Logiquement On doit se dire Que si j'ai L'interpréteur De toutes les DSL Je dois pouvoir faire L'interpréteur Du coproduit Vers M Et dans les faits Ça marche aussi Donc là j'ai un coproduit Là j'ai un produit Je prends tout ça Je le passe dans l'interpréteur Et à la fin J'obtiens une monade M D'accord Comment on écrit ça ? Ben voilà Je décris tous mes interpréteurs Toutes mes transformations naturelles Une par une Et Frick nous donne Un autre opérateur Qui est le F Qui nous permet De combiner Nos interpréteurs Donc à la fin Ça c'est un interpréteur Du coproduit De toutes mes DSL Vers la monade destination Et comment je finis Mon boulot ? Ben à ce moment là Je récupère mon client ID Qui m'a commandé Le nombre de boîtes Qu'il veut Je passe ça Je crée mon programme Pour ce client Et ce nombre de boîtes Et je l'exécute Avec la combinaison D'interpréteurs De la page précédente Et à la fin J'ai une task De list of can Et c'est fini Après le boulot C'est à vous de le faire Qu'est-ce qu'on a fait ? On a séparé la logique De l'exécution Vous avez plusieurs modules D'exécution possibles Et vous pouvez vraiment Travailler de manière Progressive Un peu comme si Vous ayez une spécification Et vous n'alliez Juste à l'exécution De votre programme Et vous pouvez vraiment Travailler d'une manière Beaucoup plus logique Ça change beaucoup De la manière dont je développais avant Mais c'est vraiment intéressant Parce qu'on peut vraiment Plus se focaliser Sur la logique métier C'est assez cool Et globalement Ce qu'on va avoir C'est qu'on va avoir Trois unités de compilation On va avoir la grammaire Plus la free program Dans une unité de compilation Dans une deuxième unité De compilation On va avoir les interpréteurs Dans une troisième unité De compilation On va avoir le mix Entre la free program Et les interpréteurs Pour faire quelque chose Au niveau de la machine Alors ce qui est intéressant Avec free également C'est qu'on utilise Beaucoup les types dépendants Et on va à la compilation Contrôler énormément de choses Par exemple si je commence Un des interpréteurs Dans la liste De la combinaison Des interpréteurs Il va me générer Cette jolie erreur Elle est belle En fait si vous regardez en détail Il est en train de vous dire Ah mais il manque log Il manque log Bon ça fait peur quand même C'est un peu le problème De ce cas là c'est Les erreurs Quand vous manipulez Des structures type dépendants Je ne sais pas s'il y en a Qui ont utilisé Shapeless ici Quand vous avez une erreur C'est assez violent en général Je vous rassure Avec free On a cette violence Mais elle est restreinte A deux ou trois cas C'est à dire que les cas En fait vous avez Des patterns à reconnaître Donc typiquement Il manque un interpréteur Typiquement j'ai donné Un interpréteur D'un mauvais type Où j'ai ce genre de choses Et ça marche assez bien Parce que vous les reconnaissez Et puis après une fois Que vous voyez cette espèce De gloubi-boulga de messages Vous allez tout de suite voir Vu la tronche que ça Vous dites Non en fait c'est ce truc là Donc il suffit de réfléchir un petit peu Bien évidemment J'aimerais que ce soit différent Qu'on puisse customiser nos messages Mais ce n'est pas possible Oui Oui si tu le dis en détail Je ne veux pas te faire le truc Oui mais tu le vois En fait il dit J'ai un coproduit Avec 5 éléments Et tu m'en donnes un avec 4 Et si tu regardes bien en détail Il te manque celui qui Il faut chercher un petit peu Mais en fait quand tu vois ça C'est que tu dis Bon il m'en manque un En fait tout de suite Tu vas voir et tu le trouves Alors rapidement Quel heure il est ? Encore combien de temps ? D'accord Bon on va bouffer les questions Alors il y a 2-3 trucs intéressants Donc je vais Ce qui est intéressant également C'est les types de retours Donc dans votre logique En général vous ne renvoyez pas Un type simple Souvent c'est J'ai une erreur Quand j'ai fait une commande Il y a une erreur Donc ce sera un XOR Order error et du résultat Si le nucléaire cooker Il s'est loupé Il n'y a pas de cassoulet Il a tout pulvérisé Il reste une option de cassoulet Et puis si la livraison Ne marche pas J'ai un delivery error D'accord Donc des fois La gestion des erreurs Vous pouvez soit la voir Dans votre logique Elle fait partie De votre logique métier Et c'est assez intéressant Comme idée C'est soit vous gérez Vos erreurs dans votre logique Soit finalement Vous ne voulez pas la gérer Et vous la repoussez plus loin Vous dites Ce sera à la limite De mon système Ce sera quelqu'un d'autre Qui va s'en occuper Moi dans ma logique Je n'en ai pas besoin Comment on fait ça Traditionnellement ? On utilise Donc si je compile Forcément avec ça Ça ne va plus marcher Comment on fait Pour gérer ces erreurs Traditionnellement On utilise des monades transformeurs D'accord Les monades transformeurs Option T Liste T Isert T Etc Liste T n'existe pas dans 4 Pour des questions De règles mathématiques Donc on va utiliser ça Traditionnellement Ça c'est cool Ça marche très bien Vous pouvez Il n'y a aucun problème Frick On propose une alternative Ce qu'on appelle Un onion Un onion C'est une stack De monades Un peu spécifiques Ce sont des monades traversables En utilisant ce truc là Vous pouvez faire Vos stacks de monades Et puis vous allez pouvoir Les manipuler Exactement comme vous feriez Avec des options T Dans des listes de T Dans des heures de T Et c'est issu D'un travail Qu'a fait Daniel Spivak Sur une librairie Qui s'appelle M Sauf que lui Il généralisait Aux effets En général Sauf que là On s'est restreint Juste aux monades traversables Et ça nous simplifie Beaucoup la vie Et ça nous évite Certains cas Qui ne marchent pas Avec M Alors qu'est-ce que c'est Qu'un onion C'est très simple C'est juste En fait une stack De monades Donc là j'ai Le XOR de Delivery Error Dans lequel j'ai mis Une option Dans lequel j'ai mis Un XOR de Order Error C'est comme un oignon Vous voyez Et le bulbe C'est pour dire C'est juste le centre du système Et ce qu'on va faire Les monades traversables Nous permettent justement De traverser Ces couches de monades Et de les reconstruire Donc par exemple Si je prends un option T Je vais pouvoir En utilisant le monade traversable Je vais pouvoir Rentrer dans l'option T Construire un XOR De Order Error De A Ressortir Et lui mettre autour Un Delivery Error Option Et là j'obtiens ma stack Et avec le système de SIP On peut l'encoder Et le compilateur Va vérifier que c'est possible Et ça devient Beaucoup plus rigolo Donc comment ça marche Avec les free Donc je crée mon programme Comme tout à l'heure Et là je crée mon oignon Mon oignon Donc c'est Couches extérieures XOR Couches intérieures Options Couches encore plus intérieures Order Et j'importe Ma monade Pour option XOR L'importe directement Par son compagnon object Et à ce moment là J'ai juste à faire ça Sur chaque ligne Je mets Oignon de thé Directement Sauf sur celle-ci Et la première Où là j'ai Oignon Pourquoi ? Parce que là J'ai un liste de cannes Et je ne veux surtout pas Qu'il essaie de mettre liste Dans mon oignon Je veux juste qu'il l'utilise Directement Et qu'il l'injecte Dans l'oignon complet Donc là je mets Cette chose là Alors pourquoi on a Ces petites différences C'est encore une fois Parce que Scalassé Nous oblige à être un petit peu Malins Parce qu'il ne veut pas Faire tout ce qu'on veut Moi j'aimerais bien Pourra mettre Oignon Et partout Je n'ai pas encore trouvé Le moyen de le convaincre Alors voilà Donc on a en gros Toutes ces fonctionnalités là Et encore d'autres après Si j'ai le temps Si j'ai le temps un petit peu Alors on en a en version 6.06.1 C'est en prod Ça marche tous les jours Donc dans notre solution L'application elle tourne Elle utilise des free monades Avec donc On a quand même pas mal de charge Et ça tourne très très bien On a besoin du patch Si27.12 Cette librairie n'existerait pas Sans le travail de Miles Clairement Donc ça veut dire Qu'il faut utiliser Scalade 11.9 Qui va sortir bientôt Dans lequel ce patch A été réintégré Scalade 12 Ou le type level Scalade Et je vous conseille D'utiliser le plugin Qui s'appelle Kine Projector Parce que si vous voulez Écrire vos types complexes Avec des lambda types Vous allez mourir Je vous rappelle ça Les free monades C'est juste un trick Pour repousser L'utilisation d'une vraie monade D'accord C'est un outil mathématique C'est pas une fin en soi Et la fin On retombe quand même Dans un système monadique D'accord Donc si vous le faisiez En Ascale En Scala Ce serait la même chose Les limites de ça Le temps de compilation Forcément là Vous matraquez Scalaceae Il vérifie tout Par contre c'est vrai Quand ça compile Ça marche bien en général L'autre problème C'est que forcément On utilise beaucoup De free monades On utilise beaucoup De coproduits Donc on frappe On fait beaucoup De boxing Unboxing Donc ça consomme Plus de garbage Qu'acteur Mais les limites En fait dans la vraie vie Nous on l'utilise En prod Sur un système web Sincèrement Dans 90% des cas Ça pose pas de problème Vos temps d'Io Vos temps de communication Avec vos systèmes internes C'est beaucoup plus important Que ce que vous allez faire Avec des free monades Le seul vrai risque En fait C'est si vous avez Vraiment des choses Intensives Vous allez déclencher Un garbage collector Et par exemple Vous avez besoin D'une latence Toujours la même Identique Avec un écart type Très faible Et là tout d'un coup Vous avez le garbage collector Qui se déclenche Et c'est fini Ça veut dire Qu'il y a des cas Il ne faut pas l'utiliser Et donc typiquement Si vous avez besoin De faire du ultra hyper On n'utilise pas Les free monades Pour l'instant Alors le coup d'une free Rapidement Donc si je fais Un programme très simple Avec des futures Donc je fais De 8.1 Avec futures success Je ne fais vraiment rien Je mets juste une future Et je les flatmape les 3 D'accord Je fais la même chose Avec une free 3DSL Que je combine avec fric Et je crée mon interpréteur Qui va vers future Je prends mes 3 interpréteurs J'exécute Vers une future Je fais ce boulot là J'obtiens ces stats là Je passe ça dans le JMH Ce qu'on voit C'est que la future classique Qui ne fait rien du tout On monte à du 65 000 opérations par seconde L'autre on a 30 000 opérations par seconde Au niveau mémoire 50 140 350 3 fois 3 fois plus Garbage collecting 5 fois plus Ok Donc vous voyez On voit vraiment Identifier là Cette chose là Sauf que Ce qu'il faut bien voir C'est qu'on est quand même A du 30 000 opérations par seconde Et là on est en train De rien faire du tout Quand vous faites vraiment du boulot Finalement cette chose là Vous allez à peine l'avoir Le seul problème Encore une fois C'est plus le garbage collector Et ce que vous allouez en mémoire Il y a un autre cas aussi Avec les free Dont il faut se méfier C'est si je construis Une free monad Un programme Qui contient 10 millions De 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 Matflatenab Donc c'est ce que je fais là Je fais un free programme Et je le fais tourner sur le même 10 millions de fois Là si vous passez ça Sur Visible VM Ça donne ça Le CPU là s'envole Et le garbage collector Il est Il n'est pas très content Par contre au niveau RAM Vous voyez On a même tendance à baisser Parce qu'en fait On est en train de consommer le truc Donc globalement La JVM Elle doit être en train De réussir à se débarrasser Des choses au fur et à mesure Ce qui s'est passé là C'est que j'ai construit Un programme gigantesque De 10 millions De chaînes De chaînes Et après je l'ai consommé Progressivement Et là La consommation Dans ce cas là Consomme énormément de CPU Et va garbage collecter beaucoup Parce qu'on alloue On alloue On désalloue On alloue énormément Donc ça c'est un cas également Dont il faut se méfier Et c'est toujours les cas Que vous allez voir Dans les démonstrations Sur les frimonades Les gens vont dire Ah si je fais ce cas là Regardez La frimonade c'est pas bon Encore une fois Dans la vie de tous les jours Quand vous faites une application web Normale Ce cas là Vous ne le rencontrerez jamais Donc il faut connaître Toujours les limites De ces choses là Alors ce qu'on peut faire Quand même C'est optimiser un peu tout ça Donc il y a une optimisation De type runtime En optimisant La structure des frimonades Donc on peut rendre Notre frimonade Déjà associée à droite Parce qu'à la base Le modèle classique N'est pas associée à droite Et ça c'est déjà fait Dans 4 et dans ce cas la Z Donc on n'a pas besoin De s'en occuper Il y a d'autres approches De structures de frimonades Qui sont décrites Dans des papiers Comme Reflection Without Remorse Ou les frimonades Que vous avez peut-être vus Qui en fait Vont permettre De faire des frimonades Donc c'est comme une séquence Si vous voulez Plutôt que de faire Un append dans N Vous allez faire un append dans 1 Un O de 1 Donc ça vous allez utiliser Une structure de type Finger tree Ou ce genre de choses Et on peut aussi Essayer d'éliminer La frimonade A la compilation Ça c'est une idée Qui ne marche pas encore Il y a un autre type De free qui existe C'est les free applicatives Elles en fait On connait tout A la compilation Dans une free applicative Donc on peut A la compilation Tout éliminer La frimonade Le problème c'est Qu'elle a la fameuse fonction La fonction d'une monade Qui est A vers M de B Et le M de B C'est le résultat de la fonction Et vous ne le connaissez pas Avant le runtime Il faut se rendre compte De quelque chose Quand on manipule des frimonades C'est que l'interprétation Ne se fait pas à la compilation Elle se fait bel et bien Au runtime Donc vous construisez Un programme à la compilation Vous vérifiez Que les types sont bons Par contre La construction de la frimonade Se fait au runtime L'interprétation de la frimonade Se fait au runtime Ce qu'on pourrait imaginer C'est que Vu qu'on sait Qu'on va vers une future Ou un task On pourrait très bien Essayer d'éliminer Toute la frimonade Et de ne garder Que le task Ou le futur à la fin Le problème c'est Qu'avec ce cas là Aujourd'hui On ne peut pas le faire Parce qu'une fois Qu'on a construit Notre structure Dans une compilation Qu'on passe Qu'on va se linker Notre librairie A un autre bout de code On n'a plus la structure De la frimonade Et c'est là Que ça devient gênant Donc ça c'est quelque chose Il y a des gens Qui réfléchissent J'y réfléchis On n'a pas encore de solution Et on n'est pas sûr Qu'il y en ait en ce cas là Alors on peut quand même Essayer aussi d'optimiser La partie compilation Parce que ça C'est assez marrant Il y a un problème Dans ce cas là C'est que je ne connaissais pas Jusqu'à rien Ce qu'elle a c'est Quand vous avez Ce système Basé sur des types Et basé sur des implicites Qui dépendent d'implicites Qui dépendent d'implicites Plus la liste est longue Plus ce qu'elle a En fait A chaque niveau Il engrange Tous les implicites précédents Et il continue à chercher Dans tous les implicites précédents Donc globalement Quand vous avez Un coproduit Avec 20 éléments Vous obtenez quelque chose D'exponentiel La compilation Devient complètement folle Alors vous allez dire C'est pas possible Ça marche pas En fait on a déjà trouvé Un trick Mathématique Pour améliorer ça Donc à l'heure actuelle Un coproduit C'est comme ça Dans Shapley C'est comme ça Et ils ont ce problème là Et si on le remplace Par cette structure là En gros On divise les temps de compilation Par 4 ou 5 Et le trick Il est très simple C'est que là J'ai N de O Là j'ai log de N de O Et le compilateur Vu qu'il est bugué En fait Log de N C'est vachement mieux que N Donc vous réduisez Le temps de compilation Mécaniquement D'accord En fait le trick C'est juste de réduire La hauteur de l'arbre Et c'est pas très très intéressant En fait Donc vous voyez Par exemple pour 13 DSL Dans une version antérieure Où on avait pas ce modèle On avait 20 secondes De compilation Sur 13 DSL Sur 20 DSL Ça finissait jamais Dans la dernière version De fric on a 4 secondes On a 4 secondes On a 4 secondes pour 13 DSL Pour 20 DSL On a 9 secondes Et heureusement pour nous Il y a notre ami Miles Sabine Qui est en train de travailler Avec son chien Parce que si vous le suivez Sur Twitter Il met toujours des photos De son chien Voilà C'est le chien qui travaille En fait Je pense Je suis persuadé Et il est en train D'étudier la possibilité De résoudre ce problème D'induction Et donc à l'heure actuelle C'est exponentiel Lui ce qu'il obtient Dans ses premiers tests C'est linéaire Pas tout à fait Mais presque On espère que ça va marcher Parce que si ça marche Ça veut dire que Tous les trucs Dont j'ai parlé là On n'en aura plus besoin Et la compilation sera très rapide Le futur de tout ça En fait Je ne sais pas exactement Tout ce que je sais C'est que ça marche aujourd'hui Et que ça permet vraiment De construire des applications De manière assez élégante Et ça élimine Le besoin De tous les trucs D'injection de dépendance A gauche à droite C'est assez sympathique Il existe d'autres domaines Donc Les monades transformers Qui marchent Donc vous pouvez l'utiliser Et il y a d'autres approches Donc si vous voyez Passer ces mots Finalita Glass Object Algebra D'autres modèles D'autres modèles de free Les vents de la Roven C'est assez intéressant Et vous avez des librairies Qui sont orientés effet Donc les free monades C'est vraiment quelque chose De plus abstrait Que les effets Ça nous permet de représenter Une logique Et à un moment donné On va revenir vers quelque chose Qui parle des effets C'est les monades Mais vous avez des librairies Qui travaillent vraiment Qu'avec des effets Donc vous avez Scala F Qui est basé sur le papier Free monade Et en Ascale Vous avez des librairies Et vous avez Idriff F Qui est en train d'être déprécié Au profit d'une nouvelle librairie Qui sont en train de développer Le futur de tout ça C'est peut-être que dans ce cas là On va réussir à améliorer La compilation Le runtime Et puis peut-être aussi Les langages On va peut-être changer de langage À un moment donné Parce que les approches Seront plus bonnes en Scala Et puis on passera à autre chose Ça j'en sais rien du tout Il reste combien ? Ça va aller vite Alors vous me dites Écrire fric à toutes les lignes C'est pas cool Ça c'est ce qu'on m'a dit À la dernière conférence Bon moi ça me gêne pas personnellement Mais il y en a qui m'ont dit ça Bon Depuis la version 0.6.1 Il y a un petit trick On fait Object Program Extends FreeKit Et là vous n'avez plus besoin De mettre des fric à toutes les lignes Bon ça ça marche dans le cas idéal Si vous avez des fortes compréhensions Dans les fortes compréhensions Dans les fortes compréhensions Le compilateur Scala Il n'est pas bon du tout À résoudre ça Donc ça marche dans les cas simples Et il y a des choses assez marrantes On peut combiner des FreeProgram Ça c'est très cool On peut faire des Free Et on va étendre On va ajouter des éléments À la grammaire ultérieurement Et on peut faire aussi Un truc marrant C'est transpiler des Free Transpiler des Free C'est je vais remplacer Une DSL Par une autre Free Et après je vais écrabouiller Tout ça dans une seule Free Alors vous allez me dire Ça sert à rien Mais il y a des cas d'usage Et finalement On va pouvoir représenter Precept avec des Free aussi Donc je vous conseille D'avoir le talk de Julien Donc Precept C'est ce dont il va parler C'est assez intéressant Et on doit pouvoir l'exprimer Avec une Free Monade Avec une limitation Qui est les Free Monade C'est fait pour faire du séquentiel Pas pour faire du parallèle Precept intègre un verbe De plus dans sa grammaire Qui permet de faire du parallèle Voilà Merci Sous-titres par Jérémy